La campagne de Katumbi sous l'Eyde Kamere, une bataille démocratique contre un adversaire solitaire. Félicité le président de la République parce que c'est ce qu'il a oublié de dire, qu'il m'a rappelé tout à l'heure au cours de l'audience. Il a félicité aussi la Cour constitutionnelle qui a accepté tous les candidats parce que dans le mental de certains membres de l'opposition et même la plupart des Congolais, ils étaient convaincus que Katumbi ne sera pas candidat, il sera rejeté par la Cour constitutionnelle. Dans une déclaration récente, Vital Kamere a offert un aperçu perspicace de la campagne électorale de Moïse Katumbi, soulignant les contours d'une lutte démocratique sur le terrain politique de la République démocratique du Congo, RDC. Kamere, figure éminente de la scène politique congolaise, a partagé S et observation sur le déroulement de cette compétition électorale. Nous avons mené un combat démocratique sur le terrain, nous avons senti effectivement que l'adversaire existait. Mais le système d'encerclement que nous avons adopté ne lui a pas laissé beaucoup de chance. Il était seul en train de circuler dans ses jets, a déclaré Kamere, évoquant le caractère démocratique du processus électoral. La déclaration de Kamere met en lumière le contexte concurrentiel de la campagne, avec une reconnaissance claire de la présence de Moïse Katumbi en tant qu'adversaire politique. Cependant, elle souligne également l'efficacité d'une stratégie d'encerclement mise en œuvre par les forces politiques alignées avec Kamere. L'image d'un adversaire circulant seul dans ses jets suggère une certaine solitude politique ou un isolement relatif dans le cadre de la compétition électorale. La déclaration de Kamere semble indiquer que la stratégie adoptée par son camp a réussi à restreindre les mouvements et les opportunités de Katumbi au cours de la campagne. La référence à un système d'encerclement suggère une approche coordonnée et stratégique visant à limiter les marges de manœuvre de l'adversaire. Cette tactique, selon Kamere, aurait contribué à réduire les chances de réussite de Katumbi pendant la campagne électorale. En décrivant la bataille comme démocratique, Kamere souligne l'importance des principes fondamentaux de la démocratie dans le processus électoral. Il insiste sur le fait que, malgré la reconnaissance de la présence d'un adversaire, les règles du jeu démocratique ont été respectées tout au long du processus. La déclaration de Kamere offre un aperçu de l'intensité et de la dynamique de la campagne électorale en RDC, mettant en évidence les différentes stratégies et tactiques déployées par les acteurs politiques clés. Elle s'inscrit dans le contexte d'une compétition politique animée où les forces en présence cherchent à consolider leur position et à influencer le résultat final des élections. Élections. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même comparer les chiffres qu'il possède à ceux publiés par la CENI, ce que cette personne-là a perdu, des Kadima. Dans une interview accordée à la presse, vendredi 29 décembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima a réagi aux propos de certains candidats à la présidentielle du 20 décembre dernier, réclamant l'annulation des élections. Pour le président de la CENI, la demande d'annulation des scrutins faites par CS dernier, sans toutefois procéder à la comparaison des résultats en leur possession à ceux de la CENI, est une preuve qu'ils ont échoué. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même comparer les chiffres qu'il possède à ceux publiés par la CENI, ce que cette personne-là a perdu aux élections, a-t-il dit. Rappelons que dans leur déclaration, les candidats Denis Mugweg, Martin Fayoulou et Théodore Ngoï exigeaient l'annulation des élections, évoquant les irrégularités constatées le jour du vote. Moïse Katumbi, quant à lui, avait dans un premier temps revendiqué être en tête de la présidentielle, malgré des irrégularités. Il demande aussi l'annulation du scrutin. S'agissant des irrégularités, d'après plusieurs missions d'observation électorale, notamment la plus importante d'entre elles, la Moé-Tchenko-ECC, ces irrégularités sont circonscrites et ne sont pas de nature à impacter la crédibilité des élections. Les catholiques et les protestants ont affirmé qu'un candidat s'était largement démarqué des autres candidats à la présidentielle, avec plus de 50% de suffrages exprimés. Pour une certaine opinion, ce candidat est sans aucun doute Félix Tchizekedi. On a accepté et moi j'étais l'homme le plus heureux parce que j'aime toujours m'affronter à d'efforts. Comme ça le résultat est incontestable. Quand vous êtes une grande équipe et que vous avez en face de vous une petite équipe, les challenges ne vont rien du tout. Donc nous avons mené un combat démocratique sur le terrain. On a senti effectivement que l'adversaire existait sur le terrain. Mais le système de jeu d'encerclement que nous avons adopté ne lui a pas laissé beaucoup de chance. Il était seul en train de circuler dans ses jets. Il ne pouvait pas atterrir, à part à Kassong où je l'ai vu, mais atterrir sur des pistes trop compliquées ou faire des centaines de kilomètres sur des routes complètement défoncées, ça nous l'avons fait. Et le résultat, nous attendons que je ne vais pas anticiper. Parce que beaucoup commencent déjà à nous féliciter. Donc, parce que c'est un secret de police chinelle, la CENI a choisi la méthode qui avait été édictée par l'opposition et conférée dans la loi, c'est-à-dire bureau par bureau. Et donc, nous savons ce qui se passe régulièrement. Et il faut vraiment maintenant que nous nous battions, c'est-à-dire nous, Congolais, pour consolider la cohésion nationale. Parce que les élections n'ont pas réglé la question de l'occupation de Massissi, de Routour et une partie de Nira Gongo. Nous devons renforcer notre cohésion nationale, tout en sachant que nous avons encore les défis sécuritaires à relever. Nous devons, autour du président Félix Tshisekedi, nous qui sommes proches à lui, lui rappeler, d'abord lui-même, il est laissé, qui est, une fois proclamé par la CENI, il devient le président de tout le monde, de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est le garant de la nation, il est le garant des droits de tous les Congolais. Et je voudrais, c'est mon rêve, qu'après l'investiture, nous puissions amorcer un nouvel élan qui va faire la rupture avec le passé. Pas de chasse à l'homme, pas d'interdiction inutile, pas de refus des papiers à certaines personnes, parce qu'il appartenait à une autre classe politique. Je crois que tout cela, connaissant bien le président Félix Tshisekedi, il va le faire. Mais ceci dit, nous devons aussi, nous, en tant que collaborateurs, emboîter le pas au chef. Et là, je peux vous dire que nous aurons un Congo qui fera bon vie.